Salut tout le monde, on se retrouve sur Elden Ring pour faire des dégâts, pour jouer force à fond, j'en ai eu marre de la foi, j'arrête la foi, c'est bon, je joue la force, rien ne remplacera le corps à corps, les gros muscles, y'a que ça de bon. Les gars, je kiffe rejouer comme ça, c'est les bonnes sensations, les bonnes sensations des sous à l'ancienne, mettre des gros dégâts, c'est le sujet de la vidéo, j'ai oublié de faire l'intro, je l'ai fait maintenant, c'est pour ça que vous m'entendez en voix off, mais après on va voir ma petite gueule, tu peux me soutenir gratuitement en lâchant un petit like, merci, c'est pour l'algorithme et merci à toutes ces vues que vous me faites, c'est magnifique, merci beaucoup, je vous laisse sur le build berserk, littéralement, littéralement, allez let's go. Ah oui, le mec, vous voyez, il a essayé d'utiliser un glitch pour me mettre la malédiction, je l'ai one shot deux fois, et merci. Bon voilà les gars, très clairement, j'en ai eu marre de jouer magie, franchement, c'est hyper fort, etc., tu peux jouer avec en plus ton esprit imitateur et lance tes sorts à ta place, etc., mais... Je veux plus jouer comme ça, je veux être un tchan, je veux être un mâle alpha, je veux jouer la force. Les gars, il n'y a rien de mieux que la force, je sais que je vais jouer d'extérité, saignement, c'est trop OP, les gars, c'est... Je sais que c'est trop fort, en fait, j'ai vu des vidéos, les trucs, la barre de vie, elle part, mec, tu comprends pas ? Je vais en faire, hein, pour le PVP. Là, je joue la force, j'ai switché, avant je jouais foi et force, maintenant je joue force et un petit peu de foi. Je vous montre un peu mes stats, alors je suis level 170, ça n'a rien à voir à un build, hein, c'est pas un build quand t'es level 70, 170. Je crois que la méta PVP va s'arrêter niveau 120, un truc comme ça, 125, je sais pas encore. Bref, en gros, si tu veux jouer force et foutre des tornioles, tu maxes la force, 60. Au-dessus de 60, ça sert pas à grand-chose, je te conseille 40 en vigueur, une barre de vie, c'est toujours très intéressant. L'esprit 20 et 40 ou 30 en endurance, ça dépend. Le reste, on s'en fiche, tu peux mettre un peu de dextérité quand t'as bien maxé déjà. Et on va jouer les doubles espadons. Alors, les armes, les gars, alors je sais qu'il y en a qui sont complètement perdus dans les souls, donc je vais essayer de détailler les trucs. Quand vous allez dans votre équipement, à droite, en haut à droite, il y a votre level, etc. Pour voir vos dégâts, il suffit de faire Y ou triangle. Bam ! Arme, D1, je fais 758, D1, c'est droite 1, c'est la première case de mon truc. Donc l'espadon, plus 25. Je fais 758 dégâts. Arme, G1, c'est l'arme gauche, elle est là. Je fais 787. Ah oui, alors là, petite aparté. Mon espadon est plus 25, donc au maximum. Et là, j'ai un espadon plus 24, qui n'est pas au maximum. Il fait plus de dégâts. C'est un bug. C'est un bug, les gars, je pense que c'est le premier truc qui va être patché. Pour X raisons, si tu maxes ton arme, elle fait moins de dégâts. Dans un mois, on en reparle. Ça n'existera plus. Bref, voilà, je voulais juste expliquer qu'en faisant triangle ou Y, on voyait le dégâts des armes. Donc là, je fais 758 plus 787. Ça fait beaucoup. Donc en gros, pour faire autant de dégâts, il faut jouer avec la petite gâchette de gauche. Comme ça, ça utilise les deux armes que tu as. Pour jouer deux armes, il faut qu'elles soient de la même catégorie. Donc, les espadons. Je peux jouer en arme main gauche l'espadon doré du troll. Et en faisant attaque de gauche, ça attaque avec les deux. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne peux pas jouer avec une hache. Et faire gâchette de gauche, ça ne marchera pas. Il faut que les deux armes soient de la même catégorie, entre guillemets. Tu vois, là, ça tape que avec la hache. Donc, même catégorie. Alors moi, je joue double espadon lourd. Ce build, il peut carrément être joué et même, il fait un petit peu plus de dégâts avec cette arme. Grand marteau de prélate. Ça fait un peu plus de dégâts que l'espadon. Mais je ne me voyais pas me balader avec deux énormes machins sur mon écran comme ça pour me gâcher la vue. Mais c'est une très très bonne arme. Par exemple, elles ne sont pas de la même catégorie. Je ne peux pas taper avec les deux. Si je fais petite gâchette de gauche, ça ne va que taper avec l'arme de main gauche. Donc, si tu joues ça plus... Quel est votre marteau ? Ce marteau, très fort. Fléau des géants. Là, tu peux. Gros port. Gros port. Donc, moi, j'ai choisi de jouer double espadon lourd. Il y a un autre build. Je ne veux pas en parler. Mais il y a le build avec une méga armure. Tu mets la plus grosse armure possible et tu joues espadon des ruines. C'est très fort. Et avec l'attaque spéciale, tu peux faire une énorme honte destructive vers l'avant. C'est super fort. C'est un autre build. Là, je te le dis comme ça. Et tu peux jouer un bouclier avec, pourquoi pas, tout ce qui est le plus lourd pour avoir une méga défense. Cet espadon lourd, je te le dis comme ça, je te le place. C'est le boss de l'antichambre de la place. Juste de la place du château du lion rouge. En Caléide. Voilà. Ça, c'est dit. Tu peux jouer ça si tu ne veux pas jouer le double espadon. Méga armure, gros bouclier et cette épée de malade. Donc, je fais 787. J'ai changé l'arme 24 en main droite au final. C'est mieux d'avoir celle qui fait le plus de dégâts en main droite. 787 en D1 et en G1 758. Donc, ça fait 1500 de dégâts. Comment on va augmenter ça ? On va utiliser une cendre de guerre qui s'appelle Résolution de chevalier royal. Je vais vous montrer la position de tous les objets juste après. Elle est sur les deux. C'est un buff pour ton arme, en fait. Tout simplement. Donc, je vais l'activer. Je l'active maintenant. Tac. Ça ne dure que 8 secondes. C'est ça le problème. Maintenant, je suis à 1416 et 1364. Ce qui fait, grosso merdo, 3000 de dégâts. Mais, je peux mettre le buff sur les deux armes. Donc, je prends mon arme main gauche à deux mains. J'utilise le buff. Je reprends mon arme main droite à une main. Le buff. Je regarde. 2550 et 2456. 5000 de dégâts. Et on peut augmenter ce chiffre en utilisant un petit peu de foie. Serment doré. Ça t'augmente tout et donc ton attaque. Tu peux mettre, pourquoi pas, un éclair draconique sur ton arme. Et tu peux même utiliser une arme de boss qui te met un buff. Cette arme de boss, c'est le commandant O'Neill. C'est une albarde. Le commandant O'Neill dans les marais, là. En Caléide. On va mettre ça. On va voir. Voilà. Tu fais l'attaque spéciale. Ça te met un autre buff. C'est un délire. On va reprendre nos armes. Hop. Non. Alors là, les émotes automatiques, ça me rend fou. Ça me rend guedin. Alors, en combat, mon pote. Buff. Buff. 3000 et 3000. 6000 de dégâts. Par contre, le buff que vous venez de vous mettre sur vos armes, il ne dure que 8 secondes. Vous voyez, il a disparu sur mon arme gauche. Et sur mon arme droite maintenant. Ça marche pour un seul hit en plus. Donc en gros, tu ne vas pas pouvoir faire 6000 de dégâts tout le temps, à taper tout le monde comme ça sans réfléchir. Non, il faut activer les buffs. C'est très bien pour commencer un combat. La plupart de tous les mobs du jeu, en fait, si tu fais arme gauche, arme droite, ils sont morts. Dès d'un coup. Il n'y a pas de combat, en fait. Et pour les boss, je te conseille de mettre tous tes buffs au début. Tu arrives devant le boss, tu mets ton buff main gauche, ton buff main droite. Tu lui sautes dessus. Attaque avec les deux armes. Ça va enlever les buffs, etc. Tu vas continuer ton combat. Et pendant le combat, ne t'embête pas à faire le buff de gauche. Fais juste le buff droit comme ça. Tac. Hop, et tu continues ton combat. Sans être un lourd dingue comme moi. Parce que j'ai la halbarde. La halbarde, c'est vraiment pour... Vas-y, quoi. Bon, pour les armures, c'est toujours la même histoire. C'est pour le style où, si tu veux vraiment maxer tout, tu peux utiliser des trucs qui augmentent la dextérité. Il y a un casque qui augmente un peu la foie. Celui-là, c'est quoi qu'il augmente l'endurance. Enfin, tu sais, c'est les mini buffs qu'il y a sur les casques et sur les armures des foies. Ah oui, tu peux jouer cette armure, par contre. What tell, what tell, what tell. C'est celle qui augmente les dégâts, voilà. Augmente quoi ? C'est où ? Renforce les attaques sautées. Excusez-moi. Parce que j'ai un talisman qui fait ça aussi. Donc, on peut jouer ça. Plus, il y a quoi qui augmenterait la force ? Il y a une armure qui augmente la force. Voilà, ça, ça augmente la force. Pourquoi pas ? Voilà, quand tu joues full dégâts, pas le style, t'as une sale dégaine. C'est comme ça. T'as voulu jouer full les dégâts, t'es moche. Alors, où est-ce qu'on trouve cet espadon ? La plupart d'entre vous l'ont peut-être. Si vous avez un petit peu cherché, je vous montre tout de suite. C'est où le bouton de la map ? C'est là. Ça va être en Caléide encore. Tout se passe en Caléide. Par le chemin principal que vous voyez sur la carte, tout simplement, vous suivez le chemin. Je vais vous montrer. Vous suivez le chemin, il y aura des énormes chiens là qui nous ont tous tués au moins une fois obligés. Ici, il y a une caravane et dans la caravane, il y a l'espadon. Tout de suite, je vais prendre ce feu-là. Non, ce feu-là. Comme ça, tout le monde lâche celui-là. Tout le monde lâche celui-là. Donc, depuis le beau panoramique, on va partir à gauche sur le chemin principal. En fait, c'est tout simplement sur le chemin principal. C'est juste un peu là-bas. Ah ouais, il y a l'armée de morts là. L'espadon, franchement, ça casse des culs. C'est stylé de ouf. C'est stylé de ouf. C'est stylé et c'est fort. C'est ça qui est bon. Voilà comment c'est fort, mon pote. Voilà, merci. L'espadon, il est tout simplement là. Là où vous avez eu les chiens là, qui ont voulu nous croquer. Et je crois qu'il y a le corbeau qui va arriver derrière. Non, il est là l'espadon. Tout simplement. Ah, j'ai pu le rouvrir. J'ai pas compris. J'ai cru que je ne l'avais pas ramassé. Mais j'en ai deux. Je vais vous expliquer comment j'en ai deux. Parce qu'il y en a qu'un sur la map. Ok, ça se referme ces coffres. D'accord. Donc, comment on fait pour avoir deux espadons, les gars ? Soit on finit le jeu et on recommence en New Game Plus. On va à la même localisation et on récupère l'espadon. Soit on fait un échange avec un ami. C'est-à-dire que vous, vous allez créer un nouveau personnage. Vous allez récupérer cet espadon. Quand c'est fait avec votre deuxième personnage, pardon. Vous allez vous faire invoquer dans le monde de votre ami en utilisant un doigt accrochu de sans aiglas. Vous utilisez le même mot de passe. Comme ça, vous ne voyez que les marques avec ce mot de passe. Vous le rejoignez. Vous laissez l'espadon au sol. Votre ami le récupère. Vous revenez avec votre personnage principal et vous faites pareil. Il vous invoque ou vous l'invoquez et il vous droppe l'arme. Tout simplement, en fait. Vous faites un échange. Quand tu as les deux espadons, les deux marteaux, les deux armes de la même catégorie que tu as envie de jouer. Où est-ce qu'on va trouver ce buff ? C'est une cendre, les gars. Une cendre qu'il va falloir mettre là. J'explique bien tout, les gars. Une cendre de guerre qu'il va falloir mettre sur son arme. Ça s'appelle Résolution de Chevalier Royal. Comme je vous l'ai montré, ça vous met un méga buff pendant 8 secondes. Et ça fait, ça triple vos dégâts, double vos dégâts, je ne sais pas. Où est-ce que c'est ? On va se trouver au Manoir du Volcan, les gars. Ici, il y a un boss au temple d'Eigley. Si vous l'avez battu, ce boss, vous reconnaissez la reine. C'est Monsieur McDonald. Et depuis ici, je vous montre où c'est. Let's go. On va prendre l'ascenseur. On a un petit chemin à faire. On a un petit chemin à faire. Il y a peut-être un chemin plus court. Je vous montre celui que je sais, tout simplement. Let's go. Et on va devoir dupliquer cette cendre, les gars, si on veut la mettre sur les deux armes. C'est ça le truc. Et pour dupliquer les cendres, vous savez c'est où, les gars ? Je crois que oui, mais certains non. C'est au forgeron du hub, à la table ronde. Table ronde, je ne vais pas vous expliquer c'est où, quand même. Donc, on suit mon petit chemin. Hop là. Il y a un boss ici, un double boss machine, je ne l'ai pas trouvé. Là, il y a le prochain ennemi qu'on va voir là, qui sont horribles. Il y a un boss comme ça, ici, je ne sais pas où il est. Là, 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 horrible, horrible. On le contourne, on le contourne. On va passer dans la lave là. On fait un saut pour prendre un peu d'avance. Est-ce que cette technique de ça, là, ça va plus vite ? Je n'en ai aucune idée, mais je la fais. Il va venir, lui, hein ? Ouais, il s'en fout de la lave. Donc, quand on est là, on évite de reculer. On prend son souffle, on saute. Ici même, il y aura une échelle. Hop. Et c'est où, après ? F-moi, je vais te dire. Je continue, tac, je... Ok, je sais. Je sais c'est où, les gars. Il y a des endroits où on peut invoquer des esprits, c'est bizarre. Attention à lui, hein. Il est chiant. Hop là. On continue le chemin principal. Et en fait, c'est là. C'est là où on ne va pas aller tout droit. C'est là. On prend à gauche. Et ici, il y aura à mettre une clé lame de pierre ou deux. Je ne sais plus. Et on continue. Là, on y est presque. Tout simplement... Ah, il y a un objet là-bas. Tiens, dis donc. Ah, on peut passer comme ça là-bas ? Enfin, bref. Je ferai ça tout seul dans mon petit coin. On descend. On va aller par là. C'est plus safe. Ah, on me tire des... C'est sympa, ça. On continue de descendre. On continue de descendre. Là, on a l'impression qu'on n'a pas d'autre chemin. Mais le chemin, c'est de sauter. Tout simplement. Et au fond d'une salle, à gauche, là-bas, attention à cette petite bâtard. Elle sera là, la cendre, les gars. Ici même. C'est ça ? Oui, c'est ça, les gars. Et voilà, super. Voilà, la cendre est là. Et voilà, on va pouvoir la dupliquer. Je vais mettre un coup là, mon pote. Je me fais gangbang. T'es conne, je suis... Elle donne ring. Elle donne ring, bien entendu. Bienvenue. Je vais devoir faire le chemin. Voilà. On perd du temps. On perd du temps. Voilà. Quand vous améliorez la cendre, vous pouvez mettre dégâts magiques, foudre, etc. On va mettre dégâts lourds. Pourquoi ? Parce que d'une sur l'espadon, ça va augmenter votre bonus d'attribut. Le bonus d'attribut, c'est une lettre. Par exemple, le meilleur bonus d'attribut, c'est la lettre S. Après, c'est A, B, C. Donc, on va mettre lourds. Et puis, c'est tout. Il faut mettre lourds, en fait. Il n'y avait pas... Tu mets lourds, c'est tout. Tu mets lourds. Elle ressemble à ça, la cendre. Non, non. Ça, c'est le nom de l'arme. Résolution de chevalier royal. Voilà. Il faut la dupliquer, les gars. Je l'ai en trois fois. Parce qu'on ne sait jamais. On duplique au forgeron du hub. Alors, les talismans, c'est vraiment au choix. Pour maximiser, il y a vraiment le talisman de la griffe. Améliore les attaques sautées. Avec plume noire de rapace, ça fait encore plus de dégâts en attaque sautées. Héritage du fléau-désastre pour augmenter la force. Pourquoi pas. Mais surtout, arsenal de la grande jarre, il faut, c'est augmenter énormément la charge d'équipement maximum. Je vous montre, c'est où, pour ceux qui ne savent pas encore. C'est en Caléide. Et c'est cette grande arène qui est défendue par une grande jarre. Cette grande jarre, elle va vous mettre au défi de tuer trois invocations au sol. Des esprits rouges, là. En une vie. Ils sont plutôt chauds, si tu es bas level. Attention, il faut les tuer en une vie, sinon ça ne marche pas. Comment on arrive ici ? Il faut par la Siofra, ce puits-là. La Siofra, c'est la zone, dans le premier niveau, où on passe par le puits aussi. Le puits de la Siofra. Tu passes ici. Tu vas tout au bout. Clé-lame de pierre, ou une ou deux. Hop, ça te met là. Tout en haut, tu as ton défi. J'utilise le talisman de pavois draconique. Augmente prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. C'est très fort pour les attaques au corps à corps, tout simplement. La localisation, c'est dans ma vidéo sur les talismans. Tu peux aller voir. Je crois que c'est les neuf meilleurs talismans, un truc comme ça. Légendaire. Talisman de la griffe, je vais vous montrer sa localisation, les gars. Ça va être au château de Godric et Choguette. C'est obligé, si vous avez fait le château, que vous avez ceci de grâce. On va partir de là. Ok, quand on y est, on va avancer tout droit. À gauche, il y a les piafs, là. Eh bien, on va faire le grand saut, ici. Yei ! Hop, c'était limite. On va monter là-dessus. J'étais monté là-dessus, j'ai fait, ça sert à rien, ici. Eh bien, si, ça sert à quelque chose. On monte là. Là, il y a des gaines à berserk ou pas ? La des gaines à berserk ou pas ? Double, le double, en plus. Et là, en haut de cette échelle, il y a une échelle. Mais je vais clean avant, parce que... Mieux vaut clean, je te dis, parce que... Sinon, il peut se foutre plein de... Plein de flèches. Voilà, tout en haut, il y a plein de piafs. Merde, j'en ai tué qu'un seul. Eh, il faut les farm, hein, les oiseaux, parce qu'ils vous donnent des... Des pieds de poulet, là. Pour craft, les trucs pour gagner plus de runes, bref. Voilà, le talisman, il est là, les gars. Et ce que vous voulez que je vous donne aussi, la localisation de l'armure plume noire de rapace qui... Merde. Qui fait... Qui renforce les attaques sautées. Alors, ça va être au plateau Altus. Ça va être... Ici, ouais. Cercueil abandonné, c'est en dessous de la colline face à l'arbre monde. Colline face à l'arbre monde, hop, on descend ici, c'est ici où on est monté par l'ascenseur avec le dragon de magma. Let's go. Cercueil abandonné. Non, mais je suis bête, je peux vous montrer sur la carte, hein. Tout simplement, au lieu de monter, tu passes dans le lac. Et dans cette grotte, il y a une grotte à droite. Caverne du sage. Déjà, il y a deux bosses dans cette caverne. Et il y a... Il y a quatre ou cinq murs illusoires. Moi, je te conseille. Soit tu tapes tous les murs, tu joues en ligne. Soit tu joues en ligne et tu vois tous les messages qui sont au sol. C'est ton qui voit. Tu peux jouer talisman de la hache, améliore les attaques chargées, améliore l'équilibre. Je trouve ça très fort. Personne joue ça, mais je trouve ça très bien l'équilibre. C'est quoi déjà ? Votre capacité à tenir bon face aux attaques ennemies. Je vais jouer ça. Alors, lui, il n'aurait pas dû venir dans le coin. Parce que ce qui va bouffer, mon pote... Il n'y a même pas assez de chiffres pour mettre les dégâts. Ok, les gars, je vous montre vite fait comment mettre les buffs sur les armes sans perdre l'un des buffs. Tu fais une mauvaise manie, tu changes d'arme pas correctement, tu perds l'un des buffs. Tu vas faire triangle L1. Ca va prendre l'arme gauche à deux mains. Capacité spéciale. Tu reprends les deux armes. Capacité spéciale. Ca va prendre la capacité spéciale de l'arme droite. Et c'est bon. Tu peux t'appeler. J'bim. J'bim. J'boum. J'boum. Les gars, j'espère que ça vous a plu. Que j'ai bien expliqué. Que j'ai rien oublié de très important. J'espère que j'ai rien oublié de tout court. Voilà. Max de dégâts. 6000 dégâts. Ca fait plaisir. J'en ai marre de lancer des sorts. C'est bon. C'est pas pour moi. Il n'y a pas de bonne manière de jouer. Mais c'est pas pour moi. Ca me saoule. Les esprits aussi. J'arrête. Les gars. Likez. Abonnez-vous. Ca me soutient. Ca soutient l'algorithme. Pour faire marcher ma chaîne. Tu vois. C'est grave coup. C'est grâce à vous. Toutes ces vues. Merci beaucoup. Et je vous dis à la prochaine. Pour plein de builds différents. Magie. Dex. Tous les bails. La Dex. PVP. Quand est-ce que ça marche le PVP. Ca marche pas pour l'instant. Salut ma gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada